bonjour à toutes et tous alors aujourd'hui pour la reprise après ces quelques jours d'arrêt je vais faire une vidéo un peu spéciale et je suis désolé elle va être bruyante puisque je suis dans mon garage qui donne sur la rue et j'ai besoin d'avoir cette ouverture sur la rue pour des questions de lumière et d'aération aussi désolé je filme ma main levée parce que trop compliqué de pouvoir filmer ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui avec un avec un traitier alors aujourd'hui je vais faire de la menuiserie qui n'a en fait rien à voir avec le réseau puisque je vais faire une réparation pour un truc de enfin un couvre haut-parleur hifi que les charmes ont foutu en l'herbe anecdotique et je vais notamment utiliser un outil particulier que j'aime beaucoup qui est la défonceuse ou qu'on appelle aussi toupie mais je crois que la toupie c'est plus ce qui se met sous la table sur sur l'établi d'ailleurs on pourrait presque faire les deux on pourrait presque l'utiliser en défonceuse et toupie sous la table je vais voir comment j'organise ça et donc comme c'est un outil qui est extrêmement dangereux qui tourne à des vitesses de jusqu'à 30 30 ou 35 milles tons minutes qui est extrêmement coupant parce qu'il est équipé de lames qui sont là pour arracher le bois on va en faire on va en profiter pour faire une petite vidéo sur les epi les epi c'est quoi c'est les équipements de protection individuelle alors pour ma part je suis très rigoureux sur la question vous avez vu que les temps je soude je fais plein de bagnole qui passe le passage au niveau vient de s'ouvrir je pense quand je soude je ventile à travers un masque à travers un pas dans la masse un filtre au charbon alors aujourd'hui qu'est ce que je vais utiliser en fait quasiment tout pour commencer je vous montre donc vous voyez qu'il ya un bleu de travail un bleu de travail là il est ouvert parce que j'ai pas encore véritablement commencé pour l'instant j'ai fait que du traçage mais puis comme vous constatez je tremble encore un peu beaucoup donc j'ai un bleu de travail j'ai les chaussures on les voit chaussures de sécurité voilà parce que si je me fais tomber la défonceuse sur le pied ça représente quasiment 2,5 kg ou 3 kg qui me tombe sur les qui me tombe sur les arpions et ça j'ai pas du tout envie de le vivre je me suis déjà foulé un cassé pardon un doigt de pied je peux vous assurer que quand ça vous est arrivé une fois vous n'avez pas envie que ça revienne donc j'ai le bleu de travail qui est une bonne protection parce que c'est entièrement en coton donc ça s'enflamme pas facilement ça ne se déchire pas facilement et c'est la meilleure protection que j'ai trouvé pour mes vêtements évidemment les cordons de mon souhait qui seront là seront rentrés et ne seront pas accessibles à aucune machine ensuite je vais passer mon équipement et je vous explique au fur et à mesure pourquoi je mets ces choses là j'ai fermé la porte du garage parce que c'était infernal c'est l'heure de pointe j'habite à côté d'un passage à niveau et dès que le passage à niveau se ferme il peut y avoir plusieurs trains qui passent et quand il se rouvre alors c'est l'enfer il y a des dizaines et dizaines de voitures qui passent donc je vais faire je vous faire la présentation des équipements séparément les uns des autres comme ça dans le noir et on verra je mettrai peut-être la caméra autrement pour filmer les petites choses que j'ai à faire donc on travaille avec une machine électrique dangereuse qui tourne très vite vous imaginez une fraise c'est comme une une très grosse mèche qui tourne à des vitesses allant de 20 25 à 30 mille tours minutes donc on va avoir du bruit on va voir la poussière et fort probablement quasiment assuré des éclats parce que pour le truc que j'ai à faire aujourd'hui j'avais pas envie de découper une planche en médium donc j'ai pris une chute de chute de bois qui convient parfaitement qui est quasiment à la bonne taille et que j'ai récupéré aux encombrants bilan d'opération 0 euros c'est parfait donc dans l'ordre je vais utiliser les lunettes lunettes de protection alors d'une façon d'une autre celle ci bon sont relativement basique j'en ai d'autres pour les travaux plus plus lourds ça doit être de toute façon toujours des matériaux certifiés là c'était marqué sur l'emballage j'ai jeté l'emballage ça les pousser j'ai joué plus mais je porte des lunettes mais ça c'est pas d'une aide de protection c'est une aide de vue et c'est pas la même chose vos lunettes de protection de la vue ne vous protège pas comme elle devrait donc je porte des lunettes ensuite qu'est ce que je vais utiliser donc j'ai dit protection des éclats protection contre le bruit un casque un casque anti bruit celui ci est certifié je sais plus quoi et à une réduction d'environ une trentaine de décibels voilà donc j'ai déjà protégé les yeux les oreilles ce que j'ai aussi à faisait pas préparer s'ils sont là là vous savez ce que c'est j'ai pas besoin de vous le rappeler mais je vais me faire tomber une écharpe de bois je peux vous garantir que vous n'avez pas envie de la planter dans la main c'est important c'est des trucs plus marrant à faire en ce moment d'aller aux urgences et enfin je crois que ça je vous l'avais déjà montré le masque masque à poussière c'est un masque à gaz attention c'est un masque à poussière et à vapeur volatil alors donc j'avais pas renouvelé le monde l'exploit de mon arrière grand père qui a pris les gaz moutarde dans les tranchées libre mais ça ça filtre énormément de choses dans un usage courant ça filtre les je crois que j'ai déjà parlé du masque et gaz dans une vidéo un masque à poussière ça filtre les vapeurs les solvants qu'est ce qu'il dit ici voilà vapeur organique dissolvant avec point d'ébullition supérieure à 65 degrés ça ça filtre vachement bien donc aujourd'hui je vais pas faire de la vapeur je vais pas faire de peinture ni de sauvant ni rien mais contre la poussière de contre la poussière de défonceuse ça marche bien à titre d'illustration même si c'est pas pour faire du bois quand je mets ça pour faire de la peinture je peux utiliser les peintures à solvant dégueulasse ce truc qui pue de qu'on a en bombe alors là-bas je vois par exemple un après à carrosserie je vois du color black citadel pour qui est un après qu'on vaporise avancer avant mettre la peinture sur une pièce un truc qui pue une horreur mais quand je mets ça je sens rien du tout c'est génial j'ai aussi les peintures à un truc à l'air comprimé là de chez de chez mf et ben c'est génial avec ça je peux peindre des des pièces à la chaîne des voitures des wagons je peux en faire 10 d'un coup ça passe pas ça passe jamais il ya rien qui passe à travers ça donc je récupère je récapitule le travail fermer tous les cordons à l'intérieur les dames qui ont des cheveux longs cheveux obligatoirement attachés toujours vous imaginez pas à quel point ça se prend vite dans une machine rotative le tee shirt à capuche c'est bien aussi un si c'est bien attaché dedans c'est parfait donc le bleu et lunettes les cheveux qui sont protégés tout ça les chaussures de sécurité cela tu vois j'ai par exemple sur mon établi une bonne grosse perceuse bosch qui pèse très lourd et que je veux pas me retrouver à avoir sur les solides et puis le masque la protection anti-bruits protection anti-bruits totalement indispensable totalement indispensable vous pouvez pas faire sans même si vous vous dites que ouais ça va c'est bon j'en fait une de temps en temps à boire si si j'ai 53 ans j'ai des difficultés auditives des acouphènes et je suppose j'ai pas la certitude mais je suppose que ça vient de trucs que j'ai pu faire sans ayant de protection anti-bruits marche bien aussi les petits bouchons aux mousses marche encore mieux les petits bouchons aux mousses et la protection anti bon et ben donc je pense que pour ce qu'on a à faire aujourd'hui on a fait le tour de nos deux pays donc je vais rouvrir la porte du garage pour avoir plus de plus de ventilation et puis je vais m'y mettre tranquillement voilà je vais voir si je filme la suite ou pas si c'est intéressant ou pas on verra bien oui alors précision là c'est un bricolage que je fais qui n'a rien à voir avec le modélisme ferroviaire mais j'ai fait exactement la même chose quand j'ai fait toute l'infrastructure en bois du réseau toujours les e pays toujours 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 voilà alors pour illustrer l'intérêt des lunettes de protection ça c'est des trucs qui ont volé quand j'ai découpé ma planche à la scie cloche pour pouvoir attaquer le fraisage confortablement je vous garantis que c'est pas des trucs que vous voulez vous prendre dans les yeux on continue et puis le masque me direz vous pourquoi faire ben pour ça je préfère que ce soit sur ma planche que dans les bronches et oui donc pour un petit aperçu la défonceuse c'est ça celle-là c'est une grosse machine 300 watts et je vous montre en dessous en dessous il ya une fraise qui s'appuie ici sur un roulement à lire la fraise elle est là c'est comme un couteau de rabot je vais mettre les doigts dessus mais c'est parce que la machine est débranchée c'est la machine était sous courant je prendrais même pas le risque et donc là ce que je vais faire c'est que je vais reproduire une pièce en lui faisant en faisant suivre au roulement à billes le contenu de la pile le contour de la pièce que je veux et en la reproduisant sur la planche en bois qui est ici je vous montrerai le résultat fini c'est juste pas curiosité ça n'a aucun rapport avec le modélisme mais ça peut servir si j'y arrive je mets une photo de la machine en fonctionnement pour vous vous rappelez pourquoi c'est dangereux bon ben voilà une fois de plus ça n'a pas marché mais comme j'ai dit dans une vidéo précédente que je le cacherai pas voilà ça a cassé en fait la pièce de bois que je voulais reproduire qui est ici en noir était beaucoup trop habillé à un certain endroit donc vous voyez le on voit en dessous la pièce neuve ici que je voudrais utiliser c'est le bout de planche que vous avez vu tout à l'heure alors la fraise où je suis voilà la fraise suis le profil la pièce du dessous là c'était pas bon fallait encore que je repasse ici c'était plutôt pas mal ici aussi avec un petit peu ça c'est juste une du papier épais comme une feuille donc il n'y a pas grand chose et puis c'est ici que ça a merdé c'est ici que la pièce en bois qui est là à casser et que donc là la fraise de la défonceuse est passée à travers ou ça je vais pas m'amuser de refaire comme ça ceci là je considère que la plaque en bois est cassée je suis pas très grave il revenait des encombrances utiliser autrement je vais démonter mon la pièce à reproduire et je verrai bien pour trouver une autre solution pour l'instant je sais pas encore ça va mériter un peu de réflexion voilà voilà mais bon sur le principe le but c'était pas tellement de vous montrer comment on dédouble une façade de haut-parleur à la défonceuse le but c'était surtout de vous expliquer pourquoi il est absolument important capital et crucial d'avoir des équipements de sécurité d'après charlie bishop qui anime la chaîne youtube welcome to chadwick junction je suis en anglais il faudrait même avoir dans la pièce du train un extincteur spécial pour les accidents électriques voilà 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 bon bah écoutez à bientôt portez vous bien tout ça fait du train